Générique 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 Bonsoir à tous. A la une de ce journal, 7 ans après la destruction de leurs maisons et cultures, aucune indemnisation n'a été versée à une bonne france de la population. Installée sur le site de construction d'une ligne de transport électrique à Yaoundé, victime d'expropriations pour cause d'utilité publique, elles ont bloqué les travaux pour dénoncer le non-paiement de leurs droits, qu'est-ce qui explique la lenteur dans le processus d'indemnisation, explication au cœur de ce journal. Considérée comme un baston de l'opposition congolaise et théâtre d'une violente répression il y a 6 ans, le département du Pôle fait l'objet d'une opération séduction du président sortant, Denis Sassou-Guesso, candidat à sa propre à la prochaine élection présidentielle prévue le 21 mars 2021, envisage d'apporter la paix et le développement dans cette localité, mais les attentes des Congolais sont bien plus nombreuses, évocation en ouverture de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Mettons le cap sur Brazzaville, la capitale congolaise, aux couleurs de la campagne électorale. Des milliers d'affiches des candidats sont observées dans les principales artères de cette ville, dans l'attente des meetings des Congolais et graines de nombreuses préoccupations sur lesquelles devraient se pencher ces candidats à la prochaine élection présidentielle prévues le 21 mars 2020. Il s'exprime dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Eric Ouattat et Gladys Cidi. Brazzaville, c'est son histoire avec le mémorial Pierre Savornion de Brazzat, le père fondateur de la ville de Brazzaville. Il est l'une des figures de l'expansion coloniale française ici. Sa statue est érigée dans le troisième arrondissement non loin de la mairie. À Brazzaville, pour se déplacer d'un bout à l'autre de la capitale, taxis et minibus sont mis à contribution. Un secteur d'activité qui connaît son lot de difficultés. C'est difficile pour déplacer, quitter la maison, ailleurs, pour aller travailler, c'est difficile par rapport au transport. Là, on nous a donné le malaise. Ils ont supprimé les effectifs dans les bus commerciaux, dans les bus particuliers. Nous nous sommes fatigués. Moi, avant que je me souviens, le président avait déjà commencé de diriger le Congo. L'activité des mototaxis a été suspendue ici il y a peu en raison de nombreux accidents de la circulation enregistrés. Au chapitre des doléances chez les jeunes, les étudiants de l'université Marie-Ngwabi évoquent l'amélioration des conditions d'études et la réduction du taux de chômage. Nous faisons cours dans des mauvaises conditions. Là-même, tout à l'heure, il y avait eu coupure d'électricité. Nous sommes dans un amphithéâtre qui compte 1600 places, mais nous sommes deux fois à plus de 1600 étudiants. Et la chaleur, 2000, non ? 2000 précisément. Depuis que nous sommes à la fac, depuis 2017, jamais de bourse. On a plusieurs arriérés de bourse. Et là, on nous oblige d'avoir, je ne sais pas, les 16 de moyenne pour avoir la bourse. Donc la bourse n'est pas pour tout le monde. On n'a pas assez d'entreprises qui peuvent accueillir le jeune. Parce qu'ici, maintenant, c'est plus la relation. Quand il y a la relation, tu peux avoir le travail. Si tu n'as pas la relation, tu ne peux pas avoir le travail. Donc c'est ce que nous, on veut éviter. Nous, les jeunes, on souffre. On a besoin du boulot. On a besoin de gérer aussi notre futur. On ne peut pas laisser que notre futur parte comme ça. Demain, on l'a vagabondé. Si on pouvait nous donner des possibilités de pouvoir avoir du travail, ça serait bien. Le Congo-Brazzaville se bat pour sortir d'une profonde crise économique dans laquelle le pays est plongé depuis de nombreuses années. Cependant, le processus est ralenti par plusieurs facteurs, parmi lesquels la crise sanitaire du coronavirus qui a récemment poussé les autorités à prendre un certain nombre de restrictions dans les marchés, notamment, où les jours d'ouverture ont été réduits. Ils sont passés de 7 à 5 jours. Pour l'échéance électorale à venir, chaque Congolais a déjà une idée bien précise du choix qu'il fera. Tout un chaguet a son opinion de son candidat. Tel que moi, j'ai mon candidat et je veux voter. 2,5 millions d'électeurs sont appelés à partager 7 candidats lors de la présidentielle du 21 mars 2021 ici au Congo-Brazzaville. Brazzaville, justement, la capitale, se prépare à accueillir ce grand rendez-vous électoral. Elle est inondée d'affiches des différents candidats, même si celle du président sortant se taille la part belle. Toujours est-il que les 7 candidats à cette élection présidentielle sont sur le terrain en vue de la conquête des potentiels électeurs et le taux de participation sera sans aucun doute l'enjeu majeur de cette élection ici au Congo-Brazzaville. Pour Equinors Télévisions les envois spéciaux nous sommes Éric Florent Ouattat, Carlos Minoué, Guy Zogo, Gladys Sijé. Et restons au Congo-Brazzaville pour évoquer cette campagne électorale. Denis Sassou-Guessou candidat à sa propre succession, président sortant, peut-il engranger des voix dans le département du Poule ? Considérée comme rebelle, la zone du Poule a été le théâtre d'une répression contre l'opposition il y a 6 ans et aujourd'hui, conscient de ce ressenti des populations, le président sortant Denis Sassou-Guessou se présente comme un artisan de la paix et du développement pour le bien-être des populations. Compte rendu avec nos envoyés spéciaux Guy Zogo et Carlos Minoué. Dans le département du Poule où le président sortant Denis Sassou-Guessou poursuit sa campagne électorale il faut dire qu'il n'est forcément pas en terrain conquis. Ici, c'est le fief de Bernard Colella, son adversaire implacable lors de la guerre civile de 1997 mais aussi du pasteur Ndoumi qui a longtemps posé un certain nombre de problèmes à la République congolaise et notamment au pouvoir du président Sassou-Guessou. Il faut ajouter que le fils de Bernard Colella, Guy Brice Parfait Colella est également candidat à cette élection présidentielle du 21 mars 2021. Sassou-Guessou en est conscient, lui qui est revenu avec des mots certes feutrés mais déterminés sur les affres du poule dans l'histoire du Congo en appelant à la paix définitive dans ce département. Il faut la paix, la paix pour toujours, la paix définitive pour ce département du poule pour qu'avec le poule, les autres départements, nous allions vers le développement de notre paix. Le président congolais, candidat à sa propre succession, insiste aussi sur les points essentiels qui devront conduire la République du Congo, notamment le département du poule, vers des lendemains meilleurs. Il s'agit de l'agriculture mais aussi de la poursuite du programme de municipalisation. Parmi les partisans du président congolais à Kinkala, le candidat du pouvoir est perçu comme celui qui est à même de consolider le dynamisme des populations de cette région déjà très impliquées dans l'agriculture et l'élevage. Aujourd'hui, nous pensons que c'est le président Denis Sassou Nguesso qui porte effectivement ses espérances, qui porte cette vision avec qui nous sommes convaincus de passer du stade théorique au stade pratique. Grâce au camarade Denis Sassou Nguesso, nous allons sans doute intensifier notre marche nationale vers le développement parce qu'il a une vision claire et cohérente du devenir de notre nation. De même, les pros-sassous qui plébiscitent son projet de société ne doutent pas qu'il remportera le scrutin du 21 mars prochain sans coup faire rire. Son projet de société a intéressé la population du Poule. Nous adhérons donc à ce projet du président Denis Sassou Nguesso qui soit encore réélu. Je n'ai pas de commentaire et passe une fois KO. C'est donc un Sassou Nguesso résolument en mode reconquête dans le département du Poule qui s'est adressé ici à ces populations et qui va donc poursuivre sa campagne électorale en se rendant désormais dans le nord du Congo. A Kinkala dans le département du Poule au Congo-Brazzaville Carlos Minouet Guy Zogo et Kinos Télévisions. Au Cameroun des populations ont bloqué les travaux de construction d'une ligne de transport électrique entre Mme Valle et Yaoundé revendiquent le paiement des indemnisations qui traînent depuis 7 ans. Cependant, leurs maisons et diverses cultures ont été détruites pour entamer les travaux. La nouvelle promesse de régularisation de leur situation n'ont pas convaincu ces victimes d'expropriations pour cause d'utilité publique. D'autres précisions dans ce reportage signé Rodrigue Gassi et Marcelin Grandsop. Le refus catégorique d'une population qui crie à l'injustice elle estime avoir été flouie dans le cadre du projet de construction de la ligne de transport de l'électricité produite à Mme Valle. Là où nous sommes c'est là où il y a les gros trous c'est mon terrain il y a la cacarelle là c'est là que je me battais pour pousser mes enfants ils sont là ils sont comme ça tu vois les enfants que tu vois là donc ils ne savent là où aller et comment faire. Vous me regardez la maison d'un Cameroun à Yaoundé après avoir subi diverses pertes les victimes attendent désespérement le paiement de leurs indemnisations j'ai trois maisons maintenant qu'on dit qu'on va nous enlever on nous envoie où on va aller vivre où si on ne nous indemnise pas le fil ne peut pas passer en haut de nos maisons c'était occupé par les athémés c'est une plante qui coûte cher médicinales on est venu raser comme ça tout imagine le préjudice qui a été causé je suis veuf il y a des enfants que j'ai nourri je peux mourir s'ils ne me payent pas les avocats tout plus de 500 mètres carrés pour faire entendre leur voix ces victimes d'expropriation pour cause d'utilité publique ont bloqué les travaux obligeant les responsables de l'EDC à descendre sur le terrain je voudrais prendre l'engagement devant vous que le premier ministre ce que le gouvernement m'a instruit d'accélérer votre indemnisation ça l'argent est déjà là dès que le décret son je viendrai vous payer je voudrais votre indulgence mais je vous dis que avant que la vraie ligne passe vous serez déjà indemnisé mais il faut commencer par mettre les pylônes les populations ne l'entendent pas de cette oreille et disent avoir suffisamment patienté pour se laisser prendre un nouveau piège on va attendre vous vous dites que vous faites passer les pylônes pour vous c'est finir avec le projet et partir deux mois c'est trop je peux mourir même avant les deux mois non on peut pas m'engager deux mois c'est trop parce que vous allez faire passer les pylônes avant de nous payer je dis non mon frère le patron de EDC va leur servir une réplique à faire fléchir sans pour autant obtenir les accélènes de l'assurance de la poursuite sereine des travaux je vous assure que si d'ici le mois de juin juillet l'énergie de Memvelet n'atteint pas Yaoundé le Camoun sera dans une crise énergétique les populations et les conseillers ne se sont pas encore concertés pour voir dans toutes les mesures si réellement il va tenir à ses promesses avant Afanoïo 2 dans le troisième arrondissement de Yaoundé ce sont les populations de Colzoc à Simalène qui se sont soulevées récemment pour exiger le paiement de les indemnisations des remous qui empêchent l'achèvement de la construction de la ligne de transport d'électricité entre Niabizan dans le sud et Yaoundé dans le centre lequel achèvement conditionne le fonctionnement à plein régime de la centrale du barrage de Memvelet devant injecter pas moins de 211 MW dans le réseau les populations sont conscientes de ces enjeux mais pour elles ventre affamé n'a point d'oreille une affaire à suivre vous ne pouvez pas si je ne vois rien je mets d'yeux je vous invite à présent à vivre le calvaire des usagers sur la route nationale numéro 5 notamment le payage situé dans l'arrondissement de Mangio là où la route s'est complètement dégradée durant les week-ends c'est une file d'attente des voitures qui s'étend sur plus de 2 km des usagers s'interroge sur la destination des frais de payage pour constater cette dégradation avancée de la route sur la nationale numéro 5 des précisions dans ce reportage est signé Julien Berthe-Bissail et Jacques Kino Molon au village Lala les populations et usagers de la route sont presque habituées à ce spectacle tous les week-ends de longues files d'attente de véhicules d'automobilistes se rendant à l'ouest du pays un scénario observé également tous les dimanches dans le sens retour Barfoussam Douala pour cause l'incivisme de certains automobilistes parfois les véhicules cherchent toujours à doubler en doublant il y a un camion qui monte ça tire l'embouteillage et aussi les véhicules cherchent à forcer pour profiter pour circuler rapidement pour arriver à l'eau en raison de la densité du trafic dû à cet incivisme la plupart des usagers passent des heures sur place sans bouger d'un pouce causant ainsi des retards sur les arrivées à destination des voyageurs ça m'est dit passé à partir de Loé Carrefour jusqu'à Kola Carrefour l'embouteillage était grave là-bas je suis quitté à Loum à 16h arrivé à Mandio à 19h parfois dépité certains usagers font les 100 pas en attendant l'heure de départ pour les petits transporteurs reliant les villages voisins c'est un manque à gagner dans leur chiffre d'affaires et une charge supplémentaire en carburant on fait des 4 de temps dans l'embouteillage de péage jusqu'au niveau de Carrefour l'embouteillage et de péage jusqu'au niveau de Kola c'est très grave c'est pas de carburant que tu as mis peut-être pour avoir 5 fois avec tu dépenses tout dans l'embouteillage tu renfles le moteur sur place pendant 2 heures de temps 3 heures de temps au delà des embouteillages dus à l'incivis il y a le mauvais état de la route à un poste de péage qui génère pourtant des centaines de millions de francs CFA beaucoup de passagers dans ma voiture l'argent que nous versons ici chaque jour parce que nous versons là-bas chaque jour chaque jour ça part vraiment haut puisqu'on ne parvient pas à ranger ne serait-ce que même le péage c'est au niveau du péage qu'il y a les nids de poules partout franchement ça nous met mal à l'aise moi je ne sers vraiment pas dans cette galère les usagers de la route Douala-Bafoussam Douala devront encore prendre leur mal en patience espérant voir certains revenir en de bons sentiments en respectant l'ordre de passage au poste de péage du village Lala la plus virulente de la pandémie de coronavirus observée à travers le monde est la conséquence de l'échec des politiques sanitaires c'est du moins le diagnostic du professeur Didier Raoul ce célèbre infectiologue français et microbiologiste décrypte les causes de la survenance de la deuxième vague d'épidémie de Covid-19 il esquisse des pistes de solutions pour contenir cette épidémie le professeur Didier Raoul s'exprime dans ce reportage signé Mathilde Akamazou et Nadine Yambou s'exprimant une nouvelle fois une nouvelle fois sur la résurgence de la pandémie mondiale de coronavirus le professeur Didier Raoul n'est pas allé de main morte pour critiquer les mesures de restriction prises par les pays pour lutter contre le virus d'après l'infectiologue français ces mesures jugées inefficaces n'ont pas contribué à stopper la progression de la maladie les mesures que nous avons prises de distanciation ou de lavage des mains ou de nettoyage à l'alcool ont probablement eu un rôle bénéfique sur la disparition des infections respiratoires et digestives mais pas du tout sur le Covid et donc ça veut dire que toutes les mesures que nous avons prises jusqu'à ce présent pour contrôler le Covid sont totalement inefficaces Selon le professeur Didier Raoul le manque de connaissances sur l'épidémie et les moyens de riposte ont favorisé l'échec des politiques sanitaires Dans son argumentaire le microbiologiste met en avant une récente étude des chercheurs chinois effectuée sur des malades près d'un hôtel de Hong Kong au tout début de la pandémie Il révèle des différents modes de contamination qui auraient échappé à la communauté scientifique Il y a eu des gens qui ont été contaminés jusqu'à 200 mètres des personnes infectées et donc ça peut expliquer pourquoi on n'a jamais démontré ça pour les autres virus respiratoires cette distance incroyable qu'il peut y avoir entre les cas infectés et les cas qui vont être infectés peut expliquer pourquoi nos mesures sont toutes en réalité vaines parce que nous n'avons pas les moyens d'empêcher que des gens à 200 mètres de là puissent être infectés puisqu'aucun moyen nous permettrait de faire ça sauf à mettre tout le monde en prison et encore même si on les met dans des prisons individuelles vous voyez ce qui s'est passé avec les visions à la fin tout le monde est infecté bien plus les multiples alertes données par son équipe et lui sur la circulation des nouveaux variants ont tout simplement subi des foudres au sein du comité scientifique européen l'erreur majeure des gouvernements c'est que la plupart d'entre eux n'ont jamais pensé par eux-mêmes ils n'ont agi que par imitation de ce que faisait le voisin et donc c'est seulement quand les anglais ont dit attendez nous maintenant 90% des trucs c'est quelque chose de nouveau que les gens ont commencé à regarder ce que les autres disaient c'est parce que plutôt que de regarder les données d'analyser les données et bien ils écoutaient ce que disaient leurs voisins nous on n'a pas et vous ne voudrez pas donc il n'y en a pas c'est la tradition orale pré antérieure à la tradition écrite si vous voulez c'est de l'imitation de comportement qui est carrément celle des primates pour une meilleure lutte contre la maladie à coronavirus le professeur Didier Raoul propose une étude approfondie du virus et ses mutations il appelle les dirigeants à maximiser sur le dépistage et la prise en charge des cas positifs par la même occasion adopter des mesures en fonction des réalités de chaque pays dans le reste de l'actualité un collectif d'organisation de la société civile ne cache pas son inquiétude au sujet de la persistance des tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest il pointe un doigt accusateur sur le manque de volonté politique et l'absence de suivi des enquêtes commanditées pour faire la lumière sur les allégations de violation des droits humains dans son dernier rapport le mouvement Stand Up for Cameroun appelle les différentes parties engagées dans ce conflit à œuvrer véritablement pour un retour définitif à la paix dans les régions anglophones compte rendu Dallas Tiana et Vivien Tonfac l'organisation de la société civile et politique remet en cause la sincérité des intentions du gouvernement camerounais à faire toute la lumière sur l'état des exactions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ils font leur posture sur la désinvolture du régime de Yaoundé quand il est à l'étau de la communauté internationale Regroupés au sein de Stand Up for Cameroun Human Rights Working Group Ces organisations regrettent que cette mauvaise foi ait pour conséquence d'envenimer les combats sur le terrain faisant des morts favorisant les violences et violations des droits de l'homme On a continué à avoir des cas de personnes tuées des cas de personnes kidnappées des cas de personnes arrêtées et détenues des cas de personnes torturées des cas de personnes privées de leurs droits économiques sociaux et culturels Dans leur récent rapport ils déploquent entre le 1er janvier le 28 février 2021 L'on a enregistré 41 décès 4 incendies 2 blessés 7 enlèvements et 2 cambriolages Loin de se limiter à ce bilan effroyable 16 organisations évitent dans leur rapport Toutes les organisations a œuvré pour un retour à la paix dans ces régions depuis 3 ans Aux autorités nous disons simplement que vous avez la responsabilité de mettre fin aux arrestations arbitraires au assédement des activistes Vous avez la responsabilité de former l'ensemble de votre personnel de votre administration au respect strict des lois que nous nous sommes proprement donnés A la communauté internationale qui a un rapport avec le gouvernement qui est son partenaire nous disons qu'elle a la responsabilité d'appuyer les efforts des citoyens camerounais pour que vérité et justice soit établie Et aux groupes armés nous réitérons notre message clair Aucun combat ne justifie la prise de la violence la violence sur les civils la violence sur les agents de l'Etat Nous demandons à tous ces groupes de renoncer à la violence de mettre à la disposition de la justice internationale ceux de leurs membres qui sont responsables des crimes Ce groupe de travail veut à travers son rapport rendre compte de manière exhaustive sur les faits de violences et violations des droits de l'homme au Cameroun afin d'aider à la prise de décision efficace Près de 700 millions de francs CFA pour la construction d'un village artisanal régional de l'Ouest Le ministre des PME reconnaît que le chantier a connu de multiples retards Lors de l'ouverture officielle de ce village artisanal les acteurs ont demandé plus de moyens d'accompagnement pour le secteur artisanal dans la région de l'Ouest et d'autres précisions dans ce reportage signé le clair Tzakém 11 ans après la pose de la première pierre le village artisanal de l'Ouest est enfin inauguré Bâti sur 400 mètres carrés le joyau qui a vu le délai de livraison s'arrondir plus d'une fois à engloutir quelques 700 millions de francs CFA Avec l'inauguration du village artisanal régional de Bafoussam aujourd'hui nous achevons d'équiper l'ensemble des régions de notre pays de villages artisanaux régionaux et malgré les retards enregistrés dans la réalisation de ce chantier nous y sommes enfin parvenus A l'Ouest chaque département chaque communauté dispose de trésors artisanaux et culturels qui trouveront ici dans ce village artisanal une vitrine d'exposition mais surtout un espace où des peuples venus d'ailleurs des visiteurs des touristes viendront à la rencontre du riche patrimoine artistique et culturel des peuples de Grassefield La mise en place de cette structure intervient alors que le secteur de l'artisanat bat de lait dans la région de l'Ouest Au-delà de la pandémie du coronavirus venu paralyser les activités les produits de l'artisanat font face à une concurrence déloyale du fait des importations aux grands dames des chefs-d'oeuvre locales Le bois que nous travaillons ici n'est pas toujours d'une bonne qualité puisque les scieries quand ils font du bois ils partent seulement On ne laisse pas aux Camerouns consommer vraiment du bois pur Pour ce qu'on consomme c'est peut-être ce qui est ça vient peut-être un troisième choix Or que le premier choix devait être d'abord utilisé ici Le plus grand problème c'est que l'artisan n'est pas mis au premier plan comme on le dit souvent Il y a l'université de Beaux-Arts qui a été créée mais malheureusement on n'a jamais eu des formations En fait les élèves qui viennent se former sur place ils se forment sur quoi ? Ils se forment sur quel vase ? Ils ont seulement le diplôme Le village artisanal de la région sera-t-il la lueur d'espoir ? Longtemps attendu par les acteurs de cette chaîne de production dans cette partie du pays où foisonne la diversité d'œuvres artisanales c'est en tout cas le souhait qui est ici nourri par les artisans Pour notre secteur il faut d'abord prévenir des choses des trucs importés qu'on met d'abord ça à côté qu'on consomme nos produits nationaux Toutes ces visites qu'on fait là si le ministre rentre sans un objet d'art il n'a rien fait c'est ça qui marque tout ce qu'on a vécu là même après 50 ans vous voyez ça vous rappelle des choses Ce bâtiment dans la cérémonie d'inauguration vient d'être présidé par le ministre Asselba Séléké 2 des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat sera un cadre d'expression de célébration et surtout de promotion du patrimoine artisanal des peuples graciles L'occasion de ce mois consacré aux droits des femmes je vous invite à la découverte d'une camerounaise autodidacte dans la mécanique automobile elle s'y est lancée elle s'y est lancée depuis de nombreuses années elle fait des émules parmi les hommes et suscite l'admiration de ses soeurs et d'autres femmes qui la voient engagées dans la réparation et le dépannage de plusieurs automobiles dans la ville de Douala des précisions dans ce reportage de Warren Zede et Sédekding Si vous êtes de passage au quartier Ndok Pasi 3 dans le troisième arrondissement de la ville de Douala plus précisément au lieu dit zone de recasement vous ne pourrez pas rater ce petit garage ici pas d'enseigne mais pourtant quand tu arrives même quand tu es à l'entrée lycée et que tu viens vers ici tu dis laisse moi chez Ticha directement la moto te laisse là et pour cause Ticha c'est elle Germaine Fouté propriétaire de l'un des garages les plus reconnus de la zone tellement reconnus que l'on vient de très loin parfois pour profiter du savoir-faire de la docteure des enjeux à deux roues C'est le bon travail qui m'amène ici même quand j'ai crevison en deux côtes si je préfère pousser ma moto pour coller ici parce qu'ici elle fait du bon travail et qu'à l'école marou vraiment je suis assuré je peux faire même six mois sept mois sans plus avoir de crevaison Il n'est pas encore midi mais déjà les commandes s'alignent une notoriété que Germaine doit surtout à sa capacité à appâter la clientèle une qualité qui n'aura pas laissé de marbre des clients devenus fidèles comme Martin ce qui fait sa force c'est le bon travail et l'honnêteté et la gentillesse et l'honnêteté et la gentillesse même pour son conjoint C'est pas bizarre pour lui de voir sa femme faire un petit homme entre guillemets en fait au début comme je l'ai tantôt dit il n'acceptait pas puisqu'il n'avait pas confiance quand je prenais ma même vessie un peu déjà un peu en mauvais état pour le client il refusait quand il me suis lancé c'est là que lui-même il a compris que j'étais vraiment j'étais sérieuse dans ce qu'il faisait à force de travail et d'abnégation celle que l'on surnomme affectueusement Ticha est devenue l'objet de toutes les curiosités et bien sûr de toutes les admirations même mes clients l'apprécient mes clients l'apprécient tellement parce qu'ils veulent la voir vraiment travailler tellement mes clients disent parfois qu'elle est tellement concentrée tellement concentrée on prend la chaise même chez moi on s'assoit la véranda pour la voir travailler une admiration que suscite la maman de trois enfants que souvent ces derniers ont du mal à comprendre une passion qui anime Ticha chaque jour plus que la veille une façon pour elle de prouver que même quand quand on est une femme on sait se salir les mains mesdames messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi juste après cette édition de 20h retrouver Serge Allant autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxois Serge Allant la construction de la ligne de transport d'électricité entre même veillet et yaoundé des populations d'Afanoyo bloquent les travaux cela fait 7 ans que ces populations attendent des indemnisations qui devraient être versées en principe après la destruction de leurs maisons et culture mais depuis lors cela traîne exaspéré de cette situation elles ont décidé de manifester en bloquant les travaux la présence du directeur général le EDC n'a pas suffi à les convaincre et vous l'avez suivi Théodore Sangou qui prévenait que si les travaux ne sont pas achevés d'ici juillet 2021 le Cameroun risque de faire face à une crise énergétique mais les populations elles ne l'entendent pas de cette oreille car ça fait 7 ans qu'elles attendent leurs indemnisations et elles ont du mal à comprendre pourquoi ça traîne Serge Allant voilà madame monsieur c'est donc l'essentiel l'équino soir deuxième partie bonne soirée à vous Cédric je vous souhaite une bonne soirée Serge Allant rendez-vous demain 20h dans un instant madame monsieur la suite